bon merci à vous d'être ici présent ce soir merci d'être venu pour cette rencontre cette discussion cette première discussion autour de robin des bois de sherwood à hollywood alors j'aimerais savoir ce qui a motivé l'idée de travailler sur ce sujet là sujet éminemment populaire et comment vous êtes répartis de vous donc racontez nous robin des bois la légende et la jeunesse du livre c'est toi qui va qui va expliquer peut-être parce que l'idée vient de toi quand même donc on remercie tout le monde devenu d'être venu voilà d'avoir bravé le froid polaire de ce soir voilà donc et et battu je t'en prie explique mon cher jonathan merci william tout a commencé parce qu'on sait que tu es croisé en forêt quelque part on s'est foutu sur la gueule à coups de bâton et à la fin on s'est mis d'accord pour écrire un bouquin dessus c'est pas ça non c'est ça non en fait en 2017 j'avais commencé à bosser sur robin des bois même avant 2017 j'ai un bouquin qui est sorti en 2017 qui est une édition et traduction des tests des textes médiévaux et post médiévaux de sur robin des bois et depuis voilà j'avais dans l'idée de d'en faire quelque chose d'autre parce qu'en france il n'y avait pas forcément énormément de matériel critique autour de la légende et je crois qu'en fait ça n'a rien donné sur le moment parce que j'attendais vraiment il y a beaucoup de matière à traiter en humble médiéviste en fait je sentais le manquement à ma culture pour pouvoir aller plus loin et ça a été là en fait pouvoir rencontrer william et justine en fait dans des colloques on avait discuté voilà chacun de notre côté j'ai approché justine j'ai approché william je leur ai proposé individuellement le truc et de là tout est parti assez rapidement et puis c'est vrai que ça s'est fait tout seul après et le on s'est réparti le boulot bah c'est jonathan qui écrit puis c'est nous qui touchons les droits c'est ça c'est ça donc voilà donc trois chapitres chacun voilà donc tout à fait les trois premiers en gros donc les parties plus historique en fait donc enfin plus historique plus médiéval puis voilà donc plus ancienne moi après j'ai fait la les les chapitres jusqu'à aujourd'hui comme d'habitude parce que vu que je m'intéresse beaucoup médiévalisme et tout donc tout ce qui est cinéma usage politique contemporain voilà donc il ya un chapitre aussi sur la france parce que c'est pareil ce qui est intéressant c'est qu'on a robin est présent dans plein d'endroits mais on le dit en conclusion il ya des s'il ya des il ya des aires géographiques qu'on n'a pas pu traiter mais complètement pour des questions de barrières de langues par exemple on sait on en parle un tout petit peu en fait un donc on sait qu'il faut on sait on a même vu certains films indiens sur romain des bois parce qu'il y en a en fait un angle des films de bollywood mais il y en a plein qui sont même pas traduits en fait il n'y a pas on n'a pas trouvé de version sous titré anglais ou voilà donc et donc bon on n'allait pas se mettre l'indie lourdou donc voilà c'est donc voilà donc en fait on sait on n'a pas exploré ça mais on sait que ça existe en fait donc voilà il ya aussi des productions de séries b italiennes enfin voilà sur romain des bois donc voilà il ya plein en fait il ya énormément de choses mais on a quand même fait un chapitre notamment sur la france à la pour le coup comment le midi est arrivé en france et la troisième partie du bouquin c'est décédé c'est des chapitres plutôt trans période et c'est justine qui sont occupés notamment parce qu'elle connaît bien ce sujet là il ya un chapitre sur la littérature enfantine en fait la littérature jeunesse romain et là et en fait les versions jeunesse de romain des bois ça justine a travaillé dessus en fait donc elle connaît bien il ya aussi tout un chapitre notamment sur les versions féminines en fait un de la légende et notamment la version enfin notamment avec le personnage de marianne en fait donc et il ya un dernier chapitre en fait un sur sur la notion assez hyper intéressant parce que c'est très présent dans la légende on a parlé entre nous et justine a proposé ça et on a trouvé ça quand même très pertinent il ya un chapitre sur le travestissement parce que c'est très très présent quand on regarde un petit peu c'est hyper présent dans robin le déguisement et le travestissement notamment les balles voilà donc le fait de que des personnages se déguisent dans un genre différent en fait donc et vous avez ça dans plein de films dans plein d'oeuvres même ancienne qu'en fait donc voilà donc il ya tout un toute une notion qui était hyper intéressante à étudier et puis et puis voilà qu'en fait on s'est réparti le boulot comme ça et puis après ben ça ça a roulé quoi tranquillement je n'attendais écrit on s'est tourné les pouces puis voilà donc non c'est c'était c'était chouette c'était chouette on voit pas comment à faut expliquer on explique la légende bon bah écouté battu tu veux tu vas prendre le 1 parce que oui parce que toi alors ce qu'il faut savoir c'est que je l'attends ta est un monsieur modeste en fait un mais il a en effet traduit et c'est la première fois en français que ça a été fait donc il a traduit en 2017 tous les enfin gros les ce qu'on appelle les balades de romain des bois donc en gros les textes qui vont les textes qui sont restés enfin les textes qu'on a qu'on a pu récupérer en fait un qui vont du 15e siècle jusqu'au 18e en fait en gros donc toutes les balades euros voilà tout un recueil de balades avec différentes versions et qui sont écrits en moyenne anglais puis en anglais plus contemporain mais voilà donc et donc chez a traduit en fait un et donc donc tu as travaillé dessus en fait et notamment la première partie tu t'es appuyé sur ces textes là et pour voilà expliquer d'où vient robin des bois parce que bon bah déjà soyons clairs c'est un personnage comme le mythe arthurien enfin comme comme le roi arthur c'est un personnage littéraire en fait en donc ouais on a un personnage en fait qui est assez intéressant dès le moyen âge parce que il sort donc comme le disait william les textes que j'ai pu éditer et traduire date à peu près les premiers les plus vieux en termes de manuscrits en termes de documentation date à peu près du 15e mais on sait par certaines tournures certaines références etc que sont des textes en fait on a ces versions là du récit parce qu'à ce moment là il ya une accession à l'écrit mais qui sont beaucoup plus anciens et on a des références qui sont déjà dans la littérature et dans pierre le laboureur par exemple qui est un texte médiéval anglais du deuxième moitié du 14e siècle on a une référence à robin des bois qui est fait où on a en fait ce cette idée qu'il est déjà plus présent dans la culture populaire des gens en angleterre des gens de classe relativement modeste que et c'est la citation en fait c'est que que le notre père donc le personnage nous dit je peux réciter les légendes de robin des bois mais le notre père c'est pas forcément son truc et c'est ce qui est super intéressant donc c'est qu'on a cette première référence écrite à robin c'est la toute première référence qu'on possède et ça nous montre qu'il est déjà suffisamment implanté dans les consciences pour supplanter la religion et pour se mettre en opposition justement avec le système ecclésiastique qui de la société féodale anglaise et de là on va avoir des textes effectivement qui après au fur et à mesure avec l'accession à l'écrit date de différentes périodes et ce qui est intéressant dans ces textes c'est pour ça qu'on s'est appuyé dessus aussi pour la première partie du bouquin mais aussi Justine revient dessus pour le travestissement etc l'essentiel des grandes thématiques abordées par le mythe de robin des bois quelle que soit la version vous pouvez avoir se retrouve sous une forme ou sous une autre dans ces différents textes et on a un récit global qui s'appelle la geste de robin des bois qui est la balade la plus longue en existence et qui a beaucoup circulé quand l'imprimerie est arrivée en angleterre parce que c'est un des premiers textes vraiment à être très popularisé et ça a beaucoup tourné grâce à l'imprimerie et on a cette histoire une histoire vraiment c'est un texte très long et qui va des origines de robin des bois plus ou moins il est déjà implanté dans la forêt jusqu'à sa mort et on a voilà une confrontation avec le roi avec le shérif de nottingham etc donc toutes les grandes idées sont reprises le fait de voler ou de tabasser les curés les attendre dans la dans la dans la forêt etc on a des consignes très claires qui sont donnés par robin un petit gens etc donc si vous voyez un abbé ou un curé ou autre n'hésitez pas à le tabasser le dépouiller le ligoter etc mais ne faites jamais de mal à un des nôtres à savoir un yeoman parce que ça c'est hyper intéressant c'est faut comprendre bien en fait là le terme de yeoman faut expliquer un peu ce que c'est c'est un yeoman en fait voilà donc y e o m a n c'est en gros c'est des paysans libres qui sont des petits propriétaires terriens et c'est une classe qui commence à acquérir beaucoup d'importance en angleterre au 14e 15e siècle c'est notamment dans cette classe là que se recrutent parce que vous avez à l'époque l'armée des armées des rois d'angleterre est très puissante grâce aux archers en fait et c'est dans cette classe là que se recrutent les archers en fait à mon coeur et donc ce qui fait que c'est une classe qui devient une classe sociale qui devient très revendicative il ya des révoltes de yeoman assez importante voilà notamment par exemple voilà donc en vraiment fin 14e il ya une très grande révolte et tout donc voilà donc et donc avec wat tyler et tout donc vraiment c'est 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 une c'est une classe sociale qui acquiert de plus en plus d'importance et de plus en plus de conscience de soi et de conscience de sa force politique et a priori vraiment quand en effet robin se définit ou définit les autres en fait où des autres définissent robin dans ses premiers textes là il le qualifie de yeoman en fait et en effet bah il manipule l'arc parce que bah concrètement concrètement bah c'est la c'est la c'est pas l'arme des chevaliers l'arme des chevaliers c'est plutôt la lance ou l'épée robin lui basse et l'arc en fait parce que c'est l'arme des yeoman en fait donc il ya vraiment une idée comme ça qui est très présente en sachant qu'en plus ça c'est hyper intéressant dans la partie que tu travailles tu t'appuies aussi voilà suite d'autres collègues historiens qui ont travaillé voilà sur la question en fait donc je pense à stéphane knight donc son 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 livre en fait inquiet pas traduit en fait un mec qui est qui a un très grand livre sur le sur le mythe de romain des bois mais ce qui est intéressant c'est que tu t'appuies aussi sur des textes des textes comment des textes des cartes des chroniques historiques parce qu'en effet il ya des gens qui vont dire bon voilà robin des bois il a vraiment existé ils vont commencer à le placer parce que dans les textes dans les balades en fait on ne dit pas quel roi c'est au romain il est face à roi alors il affronte pas le roi en fait en plus parce que c'est plutôt il le voilà il est toute une voilà il l'accueille chez lui enfin il lui offre à de manger le roi est déguisé voilà donc il est tout un truc en fait avec et assez marrant mais on sait pas quel roi c'est non c'est pas dit voilà on sait pas que c'est réel on dit c'est pas richard coeur de lyon ou qu'importe un ou richard richard voilà richard 2 ou la ou henri 3 bref et donc il est il est comment les chroniqueurs vont en effet commencer à le placer historiquement mais et ça je pense que c'est hyper important et c'est un peu là une des marques de fabrique notre bouquin c'est que tu t'appuies aussi sur des sources juridiques un des sources judiciaires en fait avec des gens et des jugements en fait en disant voilà il s'est passé ça à tel endroit et tout et en fait dans les sources judiciaires anglaises du 15e siècle on a des récits des meutes un ou des gens en fait se déguisent des gens des classes populaires se déguisent en rembas des bois pour lancer des émeutes en fait voilà donc et en disant en plus alors c'est une espèce de truc genre il y a une espèce de jeu avec les autorités en disant oui mais c'était pas une émeute c'était juste une espèce de carnaval et tout voilà on était déguisé quoi en fait voilà puis bon en fait c'est et c'est hyper intéressant de voir que dans les couches populaires il y a en effet cette idée voilà c'est un personnage qui est revendiqué alors après les couches populaires c'est ça qui est tout le truc tout qui est assez compliqué c'est que les homens c'est c'est pas les paysans de tout en bas quoi en fait c'est quand même une voilà c'est quand même des propriétaires terriens et tout mais c'est des petits propriétaires quoi donc voilà donc et voilà et donc cette idée de multiplier les sources de s'appuyer sur plein de sources différentes des sources à la fois judiciaires des sources faites qui colle un peu donc à la des articles de presse après des des caricatures voilà et de pas s'appuyer uniquement sur de la haute littérature quelque part je pense c'est une des on n'est pas les premiers à le faire en fait un mais c'est une de loin d'ailleurs mais c'est une marque de fabrique de notre bouquin on a voulu vraiment travailler dessus ce qui fait par exemple la la source la plus récente sur laquelle on s'est appuyé c'est une source de 2023 c'est une photo de manif en france en fait vous avez une banderole en fait avec pendant les les manifs contre la réforme des retraites une banderole où des gens avaient dessiné enfin avait peint un roman des bois quoi en fait donc avec marqué dessus justice sociale quoi donc c'est quand même assez intéressant de voir que c'était ces usages là en fait même s'ils sont transformés il ya des usages en fait aujourd'hui populaires de la figure de robin moi j'ai il ya un truc que j'aimerais donc tu parles aussi c'est c'est la c'est par contre au 16e siècle tu vois la la comment la la noblissement quelque part de robin que ça soit dans les lettres ou puis après socialement quoi en fait c'est ça c'est que robin est donc ce personnage populaire populaire dans le sens voilà de du peuple installé dans les consciences et de par ce qui véhicule comme idéologie aussi et par l'importance qui prend auprès de la population va arriver un temps où pour que les élites la noblesse justement s'approprient le personnage il va falloir l'élever donc on va avoir à ce moment là quand robin notamment via le théâtre et le théâtre elizabeth 1 donc on à la fin du 16e siècle début du 17e siècle on va avoir des premières pièces de théâtre qui mettent en scène un nouveau robin des bois et en se basant sur différentes chroniques historiques qui avaient voulu justement identifier un peu l'origine story de robin des bois pourquoi ce personnage là était devenu à or la loi vient cette idée de d'échéance finalement d'un d'un comte d'un duc quelque chose et donc on ne peut plus identifier romain des bois comme simplement quelqu'un issu de d'une plus basse modeste extraction mais il faut que ce soit forcément quelqu'un qui soit tombé en déchéance mais qui appartient à une classe beaucoup plus noble et notamment dans la chute et la mort de robert condentington qui est deux pièces d'anthony monday donc c'est début 17e 1600 fin 16e 1514 enfin on a la transition entre le le les deux siècles et on a justement cet enracinement clairement là au théâtre c'est une pièce très importante très populaire qui va marquer son temps et les esprits et qui va nous présenter une itération de la légende qui va rester dans les mémoires et de là toutes les versions plus ou moins vous pouvez avoir maintenant au cinéma notamment de robin des bois on va repartir plus sur cette origine story là à savoir le noble qui est tombé en désuétude et c'est mis à part peut-être dans le le ridley scott qui propose une variante à l'histoire de robin des bois mais sinon on a fait j'avais fait le test c'est tout con j'avais posé la question à plein de gens notamment dans des écoles les collèges des lycées qu'est ce que vous savez qu'est ce qu'est ce que vous connaissez de robin des bois et en gros ce qui revenait systématiquement c'était bah il il vole aux riches il tire à l'arc il se cache dans la forêt et c'est 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 le un conte tombé en désuétude et donc ça fait partie maintenant des choses qui sont ancrées dans la conscience des gens là où c'est une réinvention du personnage à un moment donné c'est c'est 1598 en effet donc là les deux pièces et c'est intéressant parce que on s'appuie en effet sur des chroniqueurs monday ce qui fait c'est que il il a il transforme le mythe en disant en gros ben le but de robin c'est pas tant de voler aux pauvres enfin de voler aux riches pour donner aux pauvres c'est aussi de rétablir sur le trône le roi richard contre l'homme méchant prince jean donc là en fait vous voyez sa mission c'est plus une mission sociale mais c'est une mission on va dire quasiment légitimiste en gros on va remettre sur le trône le bon roi voilà donc le roi légitime et tout donc donc il ya une transformation aussi par rapport aux textes ouais là où là où à la base en fait quand robin des bois dans les premiers textes issus vraiment du moyen-âge les premières balades on nous dit qu'il est opposé au shérif de nottingham en fait c'est c'est une révolte locale c'est quelque chose il est en bisbille contre les autorités locales il est issu de ce comté là et il en a après l'évêque et il en a après le shérif de nottingham il a absolument pas la prétention d'essayer de résoudre les problèmes au niveau national c'est pas du tout son truc lui ce qui l'intéresse c'est la justice locale et là on a quelque chose de complètement radicalement différent parce que comme tu le disais ben romain des bois du jour au lendemain se retrouve à essayer de légitimer un pouvoir monarchique absolu et qui va réimposer complètement la société féodale c'est un renversement complet de ce qu'il fait robin des bois au début à ses débuts et puis c'est 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 intéressant parce que c'est vraiment ce qui va alors c'est marrant parce que c'est en même temps tu vois je pense que les tu le dis toi même les les balades elles vont elles vont continuer à être à être diffusés donc même les premières versions continue un peu et en même temps en même temps en même temps il ya peu à peu cette espèce il ya une espèce de robin robin des pauvres et robin des riches en fait qui paient qui qui cohabitent on sent que l'au bout d'un moment l'europe la version on va dire légitimiste en fait quelque part en fait elle va peu à peu s'imposer en fait donc moi j'aimerais on va on va sauter un petit peu dans les au passage n'hésitez pas si vous avez des questions parce que histoire que ce soit plus interactif qu'on fasse pas un truc sur le nom sur le robin hood hood alors ah non c'est pas robin wood non c'est robin la capuche ouais donc voilà c'est ça en fait son son nom ouais c'est hood donc c'est à la capuche parce qu'en fait dans la représentation qu'on en a systématiquement c'est un gars qui a un capuchonné et en revanche la transition vers le français va c'est intéressant parce que ça montre à quel point les français sont mauvais en anglais mais à travers tous les âges c'est à dire que c'est pas récent voilà ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale dans l'état où elle est et c'est un prof d'anglais qui le dit mais ça vient du fait que en moyenne anglais hood pouvait s'écrire de différentes façons souvent ça s'écrivait w h o d ou w 2 o d enfin la graphie n'était pas fixée mais souvent on avait ce w qui était devant et les premières transformations vers le français on donnait au bout et qui est resté des bois ouais et et en plus on sent qu'en fait vraiment dans les premières versions quand on commence à parler de robin des bois en france au début du 19e siècle notamment chez augustin thierry qui est un historien et tout puis après dumas enfin c'est pas vraiment dumas en fait mais c'est quand il ya le c'était une de ses une de ses maîtresses qui a qui a qui a qui a qui a traduit en fait des livres anglais des romans anglais qui ont été écrits après ils ont été mis avec le nom d'alexandre dumas mais à cette époque là on dit bien encore en français robin hood robin hood en fait voilà donc et c'est uniquement début 20e siècle qu'on commence à dire robin des bois et ça c'est assez marrant et ça vient avec le cinéma notamment donc donc voilà mais en effet alors c'est 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 marrant parce que justement sur la capuche en effet dans les textes il ya des histoires de capuche quand tu commences à voir des images de robin des bois notamment dans les dans les chapbooks donc les livres un peu populaires en fait les livres qui n'étaient pas cher au 17e 18e siècle il va son apparence basse une espèce d'apparence de mousquetaire élisabethan donc avec un chapeau à large bord et puis une plume fait voilà donc et après il va avoir et va donc avoir le fameux et là je sors à j'avais promis c'était un c'était c'était un pari voilà dans caméra donc il sort il sort le fameux le fameux alors ça c'est dit c'est plutôt 19e siècle ça en fait donc et notamment bah ça commence en fait avec enfin voilà avec les livres pour enfants et tout donc et puis ça se perdure avec le cinéma et ce qui est assez marrant c'est que depuis en gros et ça ça vient plutôt des comics donc mais c'est bon voilà quoi donc il est normalement il devait il devait faire le frère toi qui n'a pas voulu la tonsure la fait non je veux pas c'est honteux voilà donc donc je suis tout seul voilà à faire mon voilà donc et Justine devait faire petits gens voilà donc mais c'est donc avec ça 1m60 ça se leur aurait plu donc et donc dans sincèrement la capuche en fait c'est marrant c'est que dans les comics ça revient dans les années 90 avec avec grinaro qui commence à avoir une capuche et ce qui fait que maintenant dans pas mal de versions de robin des bois les dernières versions de robin des bois et ça reprend en fait les houdis en fait ça fait un peu vêtements street en fait voilà donc vêtements du type de la rue robin reprend retrouve une capuche en fait voilà donc c'est assez marrant même les 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 costumes de robin on peut faire une histoire des costumes de robin en fonction du contexte historique et tout par contre ce qui garde la plupart du temps c'est la couleur verte dès le moyen-âge en fait parce que c'est associé aux yeoman ouais donc sa chaussure je n'attends pour en parler tu es un spécialiste de chaussure aussi chaussure donc qui est un auteur du 14e siècle quand il décrit les yeoman donc dans les textes alors c'est dans c'est dans les contes de canterbury oui il décrit un yeoman et un yeoman il est habillé en vert parce que c'est une couleur pas très cher en fait voilà donc voilà donc c'est plutôt et puis c'est pas c'est pas un verre pétant c'est un verre c'est voilà c'est assez basique en fait donc le verre de lincoln voilà donc qui était qui était donc qui était pas qui était un truc pas cher donc en fait voilà donc la couleur verte c'est pas tant lié au bois c'est lié en fait à la la classe sociale en fait donc voilà et maintenant juste un truc est ce que tu peux nous parler parce que fait ça c'est intéressant aussi c'est que on a parlé un peu du robin on va dire aristocratique mais on va avoir dès fin 18e siècle le robin révolutionnaire avec avec ridsson l'ami ridsson ce que tu peux en parler un petit peu vu que c'est quand même un personnage important dans la dans la légende de ou tout cas la transmission de la légende de robin oui mais c'est vrai que robin et voilà c'est ça on disait donc ridsson ouais mais déjà par rapport au contexte révolutionnaire global de robin des bois on a et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux chroniques pas aux chroniques mais au registre judiciaire où je sais pas si vous le 5 novembre est passé mais grâce à v pour vendetta tout le monde connaît plus ou moins maintenant le gunpowder plot donc le le complot des poudres on appelle ça du 5 novembre 1605 voilà où en fait un groupuscule terroriste catholique a voulu faire exploser le parlement avec des barils de poudre à l'ouverture du parlement donc quand le roi charles protestants est présent ainsi que la totalité des membres du parlement les nobles les tous les lordes les héritiers du trône etc donc ils avaient prévu de faire sauter tout le monde en une seule fois en une journée et ça s'est éventé et le juge qui a jugé l'affaire les a nommé des robins des bois donc le caractère révolutionnaire profond du personnage est déjà cité ouvertement et juste excuse moi je t'interromps et même vous avez la même chose un siècle plus tard vu qu'en plus on est dans les à la librairie libertalia mais avec des pirates des pirates qui sont jugés dans les colonies d'amérique du nord en fait donc au début 18e siècle donc je crois qu'ils sont jugés à boston en fait donc en 1717 ou 18 ils sont qualifiés par par un des capitaines en fait voilà il dit le capitaine qui témoigne contre eux dit et ces gens là quand ils ont pris mon navire il dit nous sommes des robins des bois donc il y a vraiment en effet une espèce de continuum de revendications on va dire chez les populaires révolutionnaires en tout cas de révoltes en fait liées de rébellions liées à robin des bois d'ailleurs on a une des balades que j'avais édité et traduite c'est robin des bois qui devient pêcheur alors c'est parfaitement aberrant tout le monde à l'époque il y a une grande partie de la critique qui s'est demandé pourquoi robin des bois sort du bois et se fait en fait rejoindre la marine et c'est la seule histoire où on l'a il est sur un bateau et il affronte des adversaires au tir à l'arc voilà mais il dégomme un navire en face tout seul avec son arc et ses flèches c'est formidable mais le contexte paraissait parfaitement aberrant que fait robin des bois sur un bateau mais ça s'inscrit dans quelque chose qui était déjà ancré à l'époque puisqu'on avait une baie à un endroit précis en angleterre qui s'appelait robin hoods bay et qui était justement connu pour une correspondance entre le roi d'angleterre je crois et un autre monarque qui se plaint justement du fait que robin hoods bay c'est un peu mal fréquenté en termes de navigation c'est pas évident donc c'est au niveau de la piraterie voilà c'est quelque chose qui datait déjà qui prédate du 18e siècle et Ritson à la limite si tu veux en dire un mot alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait donc vous avez au 18e siècle il y a plusieurs auteurs qui vont dire bon ils vont essayer de d'éditer les balades de rassembler les balades en un seul volume d'éditer les balades en un seul volume alors il y en a quelques-uns qui vont dire ça va être un peu boiteux quand même mais on va voir vraiment quelqu'un qui va le faire de manière très systématique et quand même assez bien pour son époque donc c'est Joseph Ritson et il le fait en 1795 et ce qui est très intéressant c'est que Ritson il le fait c'est un type qui est vraiment qui est partisan de la révolution française et pour lui il dit en gros bah c'est quelque part ces balades là traduisent l'esprit du peuple en fait l'esprit du peuple anglais qui est un peuple voilà révolté par nature etc et tout et donc et bien ces balades là traduisent cet esprit du peuple et c'est pour ça qu'ils les éditent on est à l'époque en effet on est au début de l'époque où les folkloristes vont dire voilà en éditant les balades ou en publiant les balades populaires on va retrouver l'esprit du peuple les frères Grimm vont faire pareil quelques années plus tard et donc Ritson il est complètement dans cette idée là et ce qui est intéressant c'est que 20 ans alors alors en plus on pourrait parler mais ça c'est pareil ça va nous entraîner dans plein de digressions on pourrait parler de la société Robin des Bois en fait Robin Hood Society qui est une société de débat en fait donc à Londres enfin et dans plusieurs villes en fait donc dans plusieurs villes à Londres au 18ème siècle et donc on est dans une société de débat vraiment populaire en fait voilà donc de la petite bourgeoisie au milieu des petits boutiquiers en fait boutiquiers dans les villes quoi en fait et ce qui est assez marrant c'est qu'on va avoir des caricatures de ces sociétés de débat là mais qui viennent plutôt de la presse parce qu'il y a déjà une presse à l'époque et de la presse plutôt conservatrice qui vont dire vous avez vu ces gens là ils prétendent débattre voilà donc un peu c'est un peu le BFM de l'époque voilà donc c'est voilà donc c'est 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 extrême on les a mis on en a mis deux caricatures dans le bouquin en fait c'est vraiment frappant il y a cette espèce d'idée genre ces gens là ils sont ridicules et tout voilà et donc Ritson il arrive après et ce qui est assez marrant c'est que il va y avoir avec Ritson et tout clairement les mouvements les mouvements contestataires voilà progressistes anglais vont s'emparer de Romain Desbois il va y avoir par exemple pendant la le grand mouvement chartiste en fait donc un mouvement anglais de revendication en fait notamment par rapport au droit de vote donc dans les années 1830 1840 les chartistes vont se revendiquer de Romain Desbois en fait donc pareillement sur un autre ton sur un autre mode ça c'est hyper intéressant il va y avoir les romantiques notamment notamment Kits en fait donc qui va écrire un texte donc en 1819 1820 je sais plus ouais donc et en gros il va écrire un texte en disant en gros ah mais c'est quand même dommage aujourd'hui le le monde en fait et voilà le paysage est détruit par l'industrie et tout etc parce que c'est quand même l'Angleterre l'un des premiers pays a été industrialisé et donc il dit aujourd'hui Romain ne pourrait plus vivre quelque part et on a comment voilà on a cette espèce déjà d'association entre Romain Desbois et une espèce de monde pré-industriel qui serait idéalisé donc voilà chez Kids on a clairement cette idée là où en fait on a d'un côté une une volonté d'ancrer Romain Desbois dans une nouvelle époque donc le 19ème siècle c'est vraiment ce côté c'est la naissance du nationalisme à proprement parler un peu de partout en Europe et on va avoir ça aussi chez Romain Desbois forcément avec une forme de récupération on va avoir une récupération comme le disait William avec des anthologistes qui vont essayer de le marquer comme figure révolutionnaire on va avoir les romantiques qui vont y faire référence comme John Keats c'est un échange de balades de poèmes qui sont envoyés entre Keats et un de ses amis où il y a une profonde nostalgie d'une époque qui est disparue profondément que sont devenues les forêts d'antan où serait Romain Desbois aujourd'hui et qu'est-ce qu'il pourrait faire mais il y a malgré tout chez Keats à la fin une volonté d'essayer oui d'accord ce temps-là est passé mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour faire vivre Romain Desbois à nouveau et puis c'est intéressant on pourrait aussi parler des ludites les ludites donc ces mouvements de destruction des machines de révolte contre les machines où il y a aussi des références à Romain Desbois donc c'est quand même assez frappant de voir que ça se faisait de survivance et en même temps comme tu dis à côté il va y avoir des versions en Angleterre plus conservatrices de Romain Desbois en disant en gros Romain Desbois c'est le bon anglais qui va se battre pour son roi etc. donc il y a même un régiment qui est monté un régiment de Robin Hood donc il y a vraiment cette idée là qu'on a encore une fois à cette époque là des versions opposées concurrentes du mythe de Romain Desbois et ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque on est début 19ème c'est à ce moment là que le mythe traverse l'Atlantique alors déjà il y avait cette histoire avec les pirates mais il y a même il y en a d'autres c'est assez marrant parce que les textes de figures de la révolution américaine sont plutôt contre Romain Desbois parce qu'ils disent en gros par exemple quelqu'un comme Benjamin Franklin va dire c'est un truc il y a un côté très bourgeois c'est un truc populaire j'aime pas trop ça mais à partir du début du 19ème siècle la figure passe au aux Etats-Unis avec notamment des gens comme voilà des gens comme Washington Irving ou Toro en fait un Toro qui va en referral qui va qui va qui va s'inspirer de Romain Desbois et qui va reprendre un peu le côté de Kits en gros disant ah on se balade dans les forêts et il se balade dans les forêts américaines et il dit ah j'ai l'impression et dans un texte il dit et dans un texte qui s'appelle Marcher justement il dit on se baladait puis on commençait à chanter ou à se raconter des balades de Romain Desbois on disait en gros et bien quelque part en se baladant dans les forêts on retrouve cette espèce de moyen âge idéalisé ce temps d'avant où les gens étaient libres de se balader dans la forêt alors que dans le monde moderne on n'est plus libre et ça c'est hyper intéressant parce qu'il va y avoir une transformation très importante du mythe de Romain Desbois aux Etats-Unis je pense c'est c'est une des premières fois en fait mais c'est comment c'est c'est à ce moment là c'est notamment après les années enfin après les années 1860 après la guerre de sécession qu'on va commencer à comparer mais vraiment nommément en fait cette fois des personnages des bandits à Romain Desbois des bandits voilà en disant en gros ah ce sont les Romains Desbois d'aujourd'hui et un des premiers même si bon il y a eu les pirates et tout mais c'était plutôt quelque chose de disqualifiant en fait là par contre c'est vraiment quelque chose pour idéaliser la personne en gros ce bandit c'est le nouveau Romain Desbois et c'est bien et le premier qui va être comme ça comparé assez nommément assez rapidement à Romain Desbois c'est Jesse James et Jesse James donc est un et ça c'est hyper intéressant parce que Jesse James donc le gang des frères James en fait ce sont bon on a une image aujourd'hui assez idéalisée d'ailleurs c'est même assez marrant parce que c'est un personnage qui parfois qui est chanté par des chanteurs de gauche aux Etats-Unis donc voilà en tout cas associé à la gauche donc Pete Seegers donc voilà donc Woody Guthrie enfin voilà et en fait ce qui est intéressant c'est que Jesse James dans la réalité c'était quand même un ancien soldat sudiste qui était membre d'un gang sudiste en fait voilà donc qui étaient des gens vraiment pas tendres en fait qui opéraient dans le Kansas et dans le Missouri qui étaient quand même des pro-esclavagistes qui ont été liés plus ou moins après la guerre au Ku Klux Klan en fait voilà et donc ils ont ils ont commencé aussi à piller des banques et tout et ils se sont fait notamment connaître en pillant des banques et 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 ouais c'était la capuche c'est ça c'est pas la même capuche là pour le coup et en fait le truc c'est que ils ont commencé à se faire connaître en pillant des banques notamment je crois que c'était à Kansas City en 1872 et ce qui est intéressant c'est que il va y avoir tout de suite un journaliste alors j'ai oublié le nom mais on a mis le nom dans le bouquin un journaliste qui va dire ah mais qui est un journaliste pour le coup qui est un ancien officier confédéral un ancien officier sudiste qui dit ah ces gens là en fait les pilleurs de banques etc et tout ce sont des nouveaux chevaliers quoi en fait voilà c'est des nouveaux romains des bois quoi en fait voilà ils volent ils volent aux riches pour donner aux pauvres mais dans l'esprit de ce type là et vous voyez en fait c'est là où c'est marrant parce que la rhétorique de Robin elle peut être transformée adaptée par n'importe qui quelque part c'est que dans leur esprit les riches c'est les nordistes donc les banques nordistes qui représentent le capitalisme etc et tout et les pauvres ce sont les pauvres sudistes à qui on a pris leurs esclaves etc c'est honteux voilà donc et voilà et ce qui est assez frappant c'est que et vraiment avec une idée en plus déjà à cette époque voilà l'état fédéral c'est l'oppression nous on vivait tranquillement dans notre coin libre etc et tout puis maintenant ils viennent se mêler à nos affaires en fait si ça vous rappelle quelque chose c'est pas un hasard voilà donc et le truc c'est que et c'est assez frappant il y a vraiment cette idée là qui est très présente et dans on va après constamment dire ah mais en fait Jesse James c'était surtout après sa mort en fait c'était un vrai Robin des Bois etc et tout ils volaient aux riches pour donner aux pauvres mais encore une fois les riches c'est l'état fédéral c'est le voilà c'est les élites du nord-ouest c'est les élites yankees et puis les pauvres c'est les pauvres paysans du sud quoi et alors après ça va se transformer parce qu'encore une fois la figure de Jesse James va être réutilisée par la gauche mais mine de rien il y a cette espèce de transformation qui est assez marrante et ce qui fait que aux Etats-Unis on a vraiment et même en fait après on pourrait même creuser puisque mais aux Etats-Unis il y a vraiment cette idée très présente cette espèce de filiation une espèce de vision très conservatrice de Romain des Bois qu'on a tout au long du fin 19ème 20ème siècle et jusqu'à aujourd'hui là moi j'ai mis dans le bouquin je l'avais même vu il y a pas mal d'années en fait déjà mais il y a eu un débat qui était fascinant entre Bernie Sanders qui a eu un débat en 2017 et vous pouvez retrouver c'était un débat sur CNN entre Bernie Sanders qui est un figure démocrate progressiste qui se dit socialiste en plus alors aux Etats-Unis c'est quand même ralable et Ted Cruz qui est un un type qui est tout l'inverse en fait qui est un j'allais dire quelque chose de pas poli donc voilà mais qui est vraiment un type républicain sénateur du Texas et tout voilà donc vraiment très très conservateur et dans ce débat là et Bernie Sanders il dit oui en fait aujourd'hui les les il faut revenir en gros à un modèle à la Robin des Bois où en fait on prend aux riches pour donner aux pauvres en fait voilà ce que dit Bernie Sanders et Ted Cruz dit ah mais non mais en fait nous on est les vrais Robin des Bois parce que Robin des Bois il est contre quoi ? il est contre l'impôt et nous aussi on est contre l'impôt et donc vous avez la version libertarienne de Robin des Bois quoi donc vraiment c'est fascinant de voir ça vous avez deux visions comme ça dans un débat en plus dans un débat qui a été vu par des millions de personnes sur CNN quoi en fait c'est juste délirant quoi en fait un autre truc je ne sais pas parce que là je suis pas vas-y juste pour compléter sur ça sur le ce renversement de l'utilisation de Robin des Bois qui est intéressante on a quelque chose qui va politiquement se généraliser à savoir cette idée que à l'époque Robin des Bois effectivement se bat contre des riches oisifs qui vivent des impôts pris aux travailleurs aux paysans etc et ça s'est complètement renversé dans ce système capitaliste dans lequel on vit de nos jours où maintenant on a cette idée qui est mise en avant du Robin des Bois à l'envers qui est ce côté on va prendre aux pauvres et on va donc taper dans les impôts parce que les pauvres sont oisifs vous le savez tous ils vivent des aides sociales c'est ce que nous dit les médias assez régulièrement et donc la logique ça va être celle-là c'est Robin des Bois à l'envers donc c'est Ted Cruz c'est ce genre de personnes Emmanuel Macron et autres j'en passe qui vont nous dire que la bonne chose à faire en fait c'est de s'en prendre aux oisifs comme Robin des Bois le faisait à savoir les classes populaires qui ne travaillent pas et qui grâce aux impôts finalement vivent comme des rois et on a ce renversement complet de l'idéologie du personnage mais ça pourrait choquer en fait si on la prend hors contexte mais ça s'est fait très progressivement et c'est ce que le bouquin montre assez bien je pense c'est que ça s'est fait au fur et à mesure de l'évolution de nos sociétés et de leurs changements et des différents cadres politiques et économiques qui sont renversés et la transition vers les Etats-Unis a particulièrement accéléré les choses l'annoblissement finalement de Robin au XVIIe siècle c'était une première grande étape la transition vers les Etats-Unis c'en était une autre et cette récupération politique complète fait que voilà Robin des Bois veut dire deux choses complètement différentes en fonction de qui on le demande techniquement parlant c'est censé être ce noble voleur qui s'en prend aux riches et qui redistribue ses richesses leur richesse mais ça peut vouloir dire complètement autre chose en fonction de qui s'en avoir du mal quand même à voir en Macron à avoir du mal ouais alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a aussi un truc qui se passe aux Etats-Unis fin XIXe comme tu dis c'est le Robin des Bois à l'envers mais c'est un fait que souvent vu qu'à la fin du XIXe siècle on est vraiment à une période où il y a une hausse hallucinante des inégalités encore une fois tout parallèle etc machin machin mais il y a une hausse et vraiment là on se pose vraiment aux Etats-Unis fin XIXe la question de l'égalité sociale en gros et ça devient une question centrale et notamment on critique de plus en plus ce qu'on appelle à l'époque d'ailleurs le terme apparaît à l'époque ce qu'on appelle les barons voleurs en fait littéralement les robber barons et donc là c'est vraiment une référence médiévale voilà donc voilà et donc c'est à dire que les nouveaux les grands patrons de Wall Street sont qualifiés de barons voleurs et ce qui est assez intéressant c'est qu'en effet dans la caricature on en a mis deux en fait dans le bouquin dans la caricature à l'époque il y a cette figure du Robin des Bois à l'envers en disant en gros ces gens là c'est des Robin des Bois à l'envers ils prennent aux pauvres pour enrichir les riches quoi en fait et ce qui est assez fascinant c'est que cette figure là de Robin des Bois à l'envers elle connaît au 20ème siècle une baisse on en voit de moins en moins parce que tout bêtement il y a l'état keynésien il y a le voilà l'état providence qui apparaît etc et tout donc la question de la répartition des richesses elle existe mais elle est moins elle est moins présente elle est moins mise en avant et par contre la figure du Robin des Bois à l'envers et la figure du Robin des Bois en général connaît une nouvelle hausse en fait de voilà de nouvelles enfin en tout cas recommence à apparaître de plus en plus à partir des années 90 et encore plus de 2000 où là pour le coup on se dit il y a un problème de la répartition des richesses les inégalités sociales et économiques se creusent et de plus en plus en fait on évoque Robin des Bois il y a une hausse clairement de l'usage politique de Robin des Bois après la crise de 2008 la crise des subprimes notamment aux Etats-Unis et en Angleterre où il y a un projet de taxe Robin des Bois qui est notamment relancé par Bernie Sanders qui en gros est une espèce de taxe Tobin en fait d'ailleurs c'est marrant taxe Tobin taxe Robin voilà et en fait il y a une hausse de des références à Robin des Bois en fait après ça et encore plus encore plus aujourd'hui en effet avec des caricatures sur le Robin des Bois à l'envers on a des caricatures sur le Robin des Bois à l'envers aux Etats-Unis on en a aussi en France en fait il y en a une qui était parue dans Fakir le journal proche de François Ruffin et tout voilà et il disait voilà en effet Emmanuel Macron c'est un Robin des Bois à l'envers en fait donc il prend au pauvre pour donner aux riches donc voilà ce qui évidemment est totalement faux voilà donc et en fait et donc voilà ça c'est quand même intéressant ces usages-là qui sont encore une fois qui sont alors qui sont pas déconnectés des films des productions littéraires en fait de Robin des Bois mais quand même en fait c'est aussi c'est un peu parallèle quoi en fait parce qu'il y a il y a cette c'est des c'est aussi voilà là on est plutôt dans un champ politique en fait et là pour le coup c'est il y a des connexions avec le cinéma avec les productions littéraires mais c'est en même temps un peu déconnecté en fait c'est une autre temporalité quoi je sais pas si vous avez des questions et tout parce qu'on parle on parle on parle mais oui du coup vous avez parlé des récupérations de Robin des Bois aux Etats-Unis tout ça je me demande si c'est une figure qui était récupérée par des pays communistes il y a un film on en parle il y a un film soviétique des années 70 en fait de Sergei Tarasov je crois donc qu'on n'a pas vu voilà donc clairement oui il y a une après toute la difficulté c'est de et pour ça en fait c'est par exemple on l'a fait pour la France mais toute la difficulté c'est de voir si par exemple déjà quand est-ce qu'arrive le mythe dans tel pays je pense que c'est clairement parce que le mythe vraiment en France connaît une vraie la percée du mythe en France c'est 1922 1922 1922 pourquoi parce que c'est le film avec Douglas Fairbanks et en fait le film arrive et c'est un immense succès Paul Populaire c'est vraiment c'est une super production à l'époque et c'est là vraiment même dans la presse où on voit en fait il y a des statistiques que j'ai pu faire grâce à Retro News qui est un site de la BNF et en fait clairement il y a une hausse des évocations de Robin Desbois qui est exponentielle après 1922 et après 1938 avec le second film avec avec le film de Michael Curtis avec Carol Flynn en fait et Olivier de Haviland et le truc c'est que je pense que là pour le coup dans les pays dans ces pays là dans les pays du bloc de l'Est je pense que par exemple en Union Soviétique je ne sais pas si le film de Fairbanks a pu être diffusé ou le film d'Herold Flynn je ne suis pas certain donc je pense que c'est un peu il y a eu un peu il y a eu un peu de retard et il faut voir aussi parce que c'est une fois que comme ça la figure est diffusée par la culture populaire anglophone notamment américaine les gens commencent à prendre en fait le pli de comparer tel truc avec Robin Desbois de dire voilà par exemple en France voilà Messrine comparer à Robin Desbois et là littéralement en fait moi je suis allé dans les archives de la presse en fait le jour de sa mort dans le parisien qui était un des journaux ou du François je ne sais plus en fait qui était un jour de très lu à l'époque genre voilà c'était les gens certains l'appelaient le Robin Desbois en fait et pareil dans la presse militante je suis allé voir en fait la presse militante d'extrême gauche on le qualifie de Robin Desbois Messrine en fait donc voilà là c'est un et d'ailleurs même dans l'instinct de mort je crois en fait il dit voilà donc je prends au pauvre pour donner enfin il dit un truc à peu près comme ça une formule un peu un peu Robin Esque en fait et voilà et ça c'est il faut voir c'est ça qui est difficile en fait à voir c'est pour ça qu'on s'est arrêté on n'est pas allé au-delà on a parlé de la culture anglophone mais on s'est arrêté à la France parce que en fait pour faire une étude sérieuse il faut vraiment avoir des accès aux sources à la langue du pays en fait pour voir en fait quels sont les à la fois le succès du film si le film a eu du succès et puis ou si les films ont eu du succès et puis les références qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours en France on a un autre exemple c'est les opérations Robin des Bois la CGT en fait et ça c'est depuis plus de 20 ans que ça existe en fait c'est pas rien en fait littéralement qu'un syndicat qui est un syndicat puissant dise on fait des opérations Robin des Bois voilà en Suisse oui mais en fait il y a plein de pays il y a plein de pays qui vont dire on a notre Robin des Bois etc c'est ce que tu dis c'est un personnage qui a existé de contrebandier etc qui s'en est pris aux autorités valaisanes c'est un valaisan et après on l'a appelé c'est après coup oui c'est d'autres mais ça des personnages comme ça qui sont comparés à Robin des Bois qui sont des espèces de héros folkloriques et tout voilà enfin Guillaume Tell par exemple c'est pareil tu as fait Guillaume Tell Mandrin alors c'est même marrant parce qu'il a fait justement Mandrin Mandrin tu as par exemple quand la première fois où on où on traduit alors je sais plus attends je sais plus je crois que c'est la première fois où on commence à traduire des textes de Ritson on dit en fait ouais c'est un peu le Mandrin enfin tu vois c'est un peu le Mandrin voilà donc en fait les gens en France quand ils parlent de ça ils disent voilà en fait leur référence c'est Mandrin donc voilà je pense que c'est ça en fait des héros comme ça il y en a plein mais le seul à avoir acquis une renommée internationale c'est Romain Desbois et ça c'est notamment grâce à la culture populaire américaine en fait avec les films la puissance de feu la puissance du cinéma américain et notamment le film de Fairbanks en fait qui est un film énorme qui a une énorme succès populaire et puis le film avec Harold Flynn après voilà ça a ajouté ça a ajouté et puis après c'est et la version de Walter Scott alors vas-y parce que Walter Scott c'est pas n'importe quel auteur quand même non c'est ça Walter Scott avec Ivan Noé va nous parler de Robin Desbois c'est vrai mais c'est vrai que c'est un personnage secondaire il est pas forcément au premier plan loin de là mais sauf que Walter Scott bon bah c'est quand même un vieux réac aussi on peut le dire je crois donc voilà la question nationaliste en fait dans Ivan Noé elle est au premier plan et la position de Robin Desbois elle est d'autant plus problématique qu'elle va s'inscrire justement dans une lutte entre qu'est-ce qui constitue finalement la société anglaise est-ce que ce sont les barons normands ou est-ce que ce sont les anglo-saxons qui se font envahir et Robin Desbois va se retrouver pris dans ce contexte là à essayer de défendre une forme d'identité anglaise qui est contrairement complètement contraire à son essence même jamais de la vie en fait il s'inscrit dans ce genre de questionnement dans les textes plus anciens mais il n'y a que dans Ivan Noé il n'a pas fait un Robin Desbois non 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 d'accord non c'est même un peu plus pernicieux et d'ailleurs c'est Stephen Knight qui le dit dans son bouquin c'est même un petit peu plus pernicieux donc Walter Scott donc Ivan Noé en 1819 c'est qu'en fin de compte ce qui était la mission de Robin Desbois dans Monday par exemple en gros on va rétablir donc qui était en gros le héros du peuple un héros populaire Robin Desbois donc c'est Robin Desbois qui rétablit Richard sur son trône chez Walter Scott c'est plus le bandit forestier qui le fait c'est plus Robin Desbois parce qu'encore une fois Robin Desbois il apparaît dans 2-3 chapitres en fait c'est un seulement donc c'est pas grand chose c'est le bon chevalier donc là Walter Scott on est vraiment dans un truc très conservateur en disant en gros c'est pas un type populaire qui va rétablir Richard sur son trône c'est bah concrètement c'est un chevalier voilà donc dans Ivan Noé Robin Desbois c'est pas un noble déchu non je crois que c'est même pas je crois qu'il le dit même pas il dit même pas que c'est Locksley en fait il dit en gros il dit oui c'est Robin et roi dans son royaume et son royaume c'est la forêt en fait il n'y a même pas cette histoire là en fait voilà et chez Walter par contre ce qui est vrai c'est que Walter Scott le roman Evan Noé vu qu'en plus c'est un roman immensément populaire va contribuer aussi à populariser la figure de Robin Desbois en fait encore plus diffusée en fait surtout que là pour le coup et c'est assez marrant parce que vraiment quand il arrive en France il arrive Augustin Thierry qui est un historien en fait il écrit une histoire de l'Angleterre en fait et il consacre tout un truc sur Robin Desbois et en gros il dit en gros Robin Desbois c'est un héros saxon donc c'est un véritable héros du peuple et il s'oppose au normand et il reprend la théorie ce qu'on appelle la théorie de la guerre des races en fait voilà donc entre normands et saxons en fait voilà mais là on est plutôt dans un truc nationaliste en disant en gros et bien vu que Robin Desbois c'est un vrai héros du peuple c'est en gros voilà quelque part à travers les les chansons de Robin Desbois qui ont été éditées par Ritson on peut retrouver l'âme du vrai peuple anglais voilà et pas le et pas le et pas la la culture dominante des normands voilà donc voilà et en fait en fin de compte alors je rentre un peu dans les détails mais Augustin Thierry il est reproduit dans cette espèce de schéma d'opposition en fait il reproduit ce qui était déjà dit au 18ème siècle sur la France en disant en gros que les vrais français c'était les gaulois qui ont été subjugués par l'aristocratie franque voilà et c'est pour ça que les révolutionnaires ils disaient en gros et pas les romains et en gros ils disaient en gros les révolutionnaires notamment par exemple comment donc qu'est-ce que le tiers état en fait l'abissier s'ils disaient en gros on va renvoyer ces nobles venus de Germanie quoi en fait voilà donc bon après ça rentre un peu dans les détails mais là on a une version de Robin Desbois qui est un peu différente avec toute une espèce de théorie voilà en disant voilà c'est un vrai saxon etc et ce qui en fait va être transformé fin 19ème en Angleterre donc là fin 19ème en Angleterre Augustin Thierry c'est plutôt un type républicain progressiste et tout fin 19ème là il y a un vrai discours raciste en fait pour le coup sur le nous les anglais nous sommes de vraies races anglo-saxonnes et donc quelque part Robin Desbois va appuyer ce discours en disant en gros bah ça c'est un vrai anglo-saxon etc et tout voilà bien de chez nous voilà c'est pas un étranger quoi en fait voilà donc c'est la preuve que nous anglais nous sommes d'ascendance germanique machin machin et tout quoi voilà donc tout un truc ouais oui ils ont ça ouais c'est vrai que le mythe il est complètement univeau qu'on peut le retourner dans tous les sens etc il me semble qu'au 20ème siècle il y a une dimension Robin Desbois icône gay comme ça c'est des mecs en collant qui viennent du plaisir avec moi alors ça c'est Justine c'est Justine qui en parle oui elle en parle et c'est même d'ailleurs c'est assez marrant elle prend un des exemples qu'elle prend c'est c'est la la série Les Sopranos parce que oui oui dans la série Les Sopranos il y a un des un des membres de la mafia en fait donc des Sopranos on découvre qu'il est qu'il est homosexuel et en fait notamment donc le héros enfin l'anti-héros des Sopranos donc il le découvre notamment en voyant une photo où il est déguisé ce type là est déguisé en Robin Desbois et il y a tout un truc en effet tout un truc parce que en effet dès les premiers dès beaucoup de textes tu peux en parler il y a il y a en effet du cross du travestissement en fait où Robin Desbois va se déguiser notamment en femme ou prendre voilà donc il y a des connotations sexuelles même dans Disney dans le dessin animé de Disney en fait Robin et Petit Jean se déguisent en femme en fait voilà donc il y a tout un truc comme ça et Justine elle montre bien aussi que c'est pareil Marianne elle-même va se déguiser régulièrement en homme notamment pour se faire pour se faire accepter au sein de la du groupe je ne sais pas si tu veux ajouter un truc oui justement sur cet inversement des genres on a beaucoup de travestissement Robin de base dès le Moyen-Âge on a cette idée que c'est un être très polymorphe donc il a la capacité et on le voit ça dans plein de films dans le dessin animé de Disney quand il va au concours de tir à l'arc il est complètement grimé on ne le reconnait pas sur le moment et ça c'est quelque chose qui est vraiment propre au personnage depuis les premiers temps il a la capacité il y a un texte qui est un des plus anciens et un des plus violents où il assassine brutalement Guy de Gisborne un de ses ennemis il lui mutile le visage pour qu'on ne reconnaisse pas le cadavre après l'avoir décapité et il lui prend son armure en peau de cheval et on nous dit qu'en fait il se revêt de la peau de Guy de Gisborne et il apparaît derrière en ville à Nottingham sous les traits de Guy de Gisborne donc on le prend pour quelqu'un d'autre donc cette capacité à apparaître sous une autre forme c'est constant et le travestissement il s'intègre finalement là-dedans avec Robin qui peut apparaître sous des traits plus féminins et c'est vrai que Disney le montre super bien quand Robin et Petit Jean sont en diseuse de bonne aventure ou Marianne qui on ne va pas revenir forcément sur toutes les origines de Marianne là tout de suite mais qui quand elle commence à avoir un rôle un peu plus conséquent dans la légende à un moment donné se déguise en homme pour s'échapper arrive en forêt Robin ne la reconnaît pas du coup ils se mettent à se battre à l'épée et elle arrive à vaincre Robin et donc c'est à ce moment-là qu'il se rend compte du quiproquo mais cette capacité finalement à disparaître complètement sous les traits d'un autre genre est constante je me demandais juste si c'était particulier Robin des Bois ou dans les légendes médiévales ou si quand même ce travestissement on l'avait souvent dans les dans les théâtres du beau alors ouais c'est ouais déjà de fait parce qu'en Angleterre le théâtre à l'époque élisabethaine les femmes n'ont pas le droit de monter sur scène donc Roméo et Juliette on a tendance à l'imaginer avec une jeune fille voilà très séduisante à l'époque c'est un jeune homme prépubère qui joue le rôle de Juliette et tous les rôles féminins notamment dans les pièces de Shakespeare sont joués sur scène par des jeunes hommes des jeunes garçons donc ce travestissement cette inversion au théâtre on le retrouve systématiquement et c'est pas inintéressant de noter le lien avec justement c'est une époque où Robin des Bois monte sur scène et où il devient extrêmement populaire donc cette idée voilà d'homme en collant j'aime beaucoup le film de Mel Brooks par rapport à ça on nous le souligne assez voilà c'est même c'est assez parce qu'il y a tout un truc en fait je pense qu'il y a tout un truc à travailler là-dessus et on en parle en fait sur l'aspect carnavalesque en fait parce que vu que Robin des Bois est en plus lié à en effet des espèces de happening un peu théâtraux etc et tout quoi et notamment vous vous rappelez l'histoire tout à l'heure je lui disais en gros les types il y a une émeute puis ils disent mais non en fait c'était pas une émeute on était déguisé on faisait un truc voilà et en fait il y a un aspect on se déguise aussi en Robin des Bois pour des fêtes de villages et tout quoi donc ce qui fait que dans Robin des Bois dans la légende il y a un aspect carnavalesque et ce qui fait qu'en gros le carnaval c'est un rythme d'inversion c'est qu'en fait c'est un moment où la société est renversée les valeurs sont renversées et donc et même ça se voit on en a parlé je me rappelle une fois on en avait parlé par mail au début du bouquin où je disais mais ça c'est quand même fascinant et puis tu me disais oui mais regarde regarde dans tel texte dans la geste en fait de Robin des Bois il y a plein de références en fait non seulement Robin des Bois est déguisé il dit pas qui il est vraiment mais quand le roi arrive on sait pas quel roi c'est mais c'est le roi en fait le roi ne dit pas qui il est non plus et donc Robin il dit mais en fait viens je t'invite à mon banquet et donc en fait en gros Robin joue au roi en invitant le roi à manger et donc en fait on sait pas qui est le roi là-dedans dans cette histoire donc c'est constant en fait dans le mythe de Robin des Bois ces espèces de rites d'inversion où concrètement en fait on est voilà on est déguisé et dans le film il y a une scène extraordinaire dans le film 1938 où les les joyeux compagnons ont capturé donc le shérif de Nottingham et puis Guy de Gisborne et dans cette scène là et bien les joyeux compagnons prennent les vêtements de Guy de Gisborne et du shérif ils s'habillent en armure avec leur tabac etc avec leur horreur et tout et puis ils mettent des hardes des hardes de compagnons en fait voilà de forestiers au shérif et puis au chevalier et puis ils leur mettent le chapeau comme ça et puis ils les invitent ils les forcent à venir à un banquet et à bouffer et la scène c'est qu'on est dans un pur rite d'inversion et ça c'est assez marrant parce qu'on parlait des pirates tout à l'heure c'était aussi ce que pratiquaient par exemple les pirates aussi donc dans la révolte en fait il y a aussi une forme de carnavalesque de rite d'inversion et ça ça se retrouve vachement chez Robin il y a une autre question là-bas mais vas-y juste pour compléter justement dans la geste de Robin Desbois ça s'ouvre sur quelque chose d'assez similaire où Robin c'est quelque chose d'assez commun dans la littérature médiévale on a l'idée il peut pas manger avant d'avoir eu un invité qu'une aventure soit passée ou quelque chose donc il attend pour son banquet et donc on a cette image du banquet sylvestre voilà il attend et il envoie petits gens et Willy Carlat et d'autres en lui disant bah allez sur la grande route et puis ramenez moi quelqu'un en gros et donc il y a un chevalier qui passe par là il l'invite il l'arrête et puis il le force plus ou moins à venir manger avec Robin Desbois le mec a rien demandé il était juste en train de traverser la forêt et finalement il se fait capturer kidnapper on l'invite à manger et tout se passe très bien Robin est très gentil et même le chevalier dit oui je connais votre maître Robin Desbois c'est un bon yeoman effectivement je viens avec plaisir donc il mange on nous décrit un grand banquet dans la forêt sauf qu'à la fin Robin lui dit bah maintenant il faut payer et le chevalier comment ça et la phrase c'est jamais vu qu'un yeoman paie pour un chevalier sauf que le chevalier est ruiné il a plus une thune à cause de manipulation d'un évêque ça ça touche Robin et non seulement il va lui ouvrir ses caisses il lui prête une fortune pour l'époque médiévale il va lui donner un cheval digne de ce nom il va lui redonner des armes des armures et il va lui donner petit Jean et il dit parce que c'est pas normal qu'un chevalier puisse aller comme ça sans serviteur sans page petit Jean mon homme va vous servir et vous avez un an pour me restituer la somme donc on a un renversement complet le chevalier est invité à manger en prétendant c'est l'ennemi qu'on va dépouiller sous prétexte de banquer et au final quand on se rend compte qu'il n'y a plus rien et que c'est de la faute d'un évêque là le véritable ennemi pour Robin apparaît autrement et c'est pas un problème fondamentalement religieux parce que le chevalier prend comme seul Robin prend comme seul garant pour ce prêt la Vierge Marie donc c'est pas mal si vous allez à la banque et que vous demandez un prêt en disant c'est Jésus qui garantira le remboursement ils vont vous foutre de vous mais là ça marche avec Robin Desbois et effectivement on a tout un arc narratif sur ce chevalier qui va récupérer ses terres grâce à l'aide de Robin question non pardon c'était juste pour refaire ça a été fait comme la question sur l'homosexualité lancée je voulais parler de la superbe scène musicale du film de Mel Brooks les hommes en collant mais ça voilà donc oui en effet ouais donc et d'ailleurs juste pour parler d'autre chose en fait on parle de la Vierge Marie voilà Robin qui dit voilà je te garantis ça sur la Vierge Marie évidemment en plus après nous on en parle notamment Justine en parlant sa partie c'est qu'il y a une Marie Marianne voilà il y a quand même un lien en fait entre la Vierge Marie et Marianne voilà c'est assez c'est assez fascinant et aussi c'est en lisant la partie de Justine que j'ai appris ce que j'ai appris j'ai pris connaissance d'un truc qui s'appelle le syndrome de la Strumphette que je ne connaissais pas avant parce que c'est le syndrome de la Strumphette c'est tout bêtement que le rôle de Marianne pendant très longtemps c'est d'être la femme c'est d'être la fille en fait du groupe en fait c'est en gros c'est voilà il y a le il y a le grand balèze il y a le petit malin il y a le chef et puis il y a la fille voilà et donc en fait Marianne c'est pendant très longtemps c'est la même jusqu'à une date récente en fait c'est uniquement depuis quelques depuis deux trois décennies en fait même deux plutôt que on a d'autres personnages féminins qui apparaissent mais sinon donc c'est Marianne c'est la seule la seule femme en fait donc le syndrome de la Strumphette va très loin dans une des scénettes médiévales où donc une scénette c'est une pièce de théâtre très courte sur l'arrivée en gros de frère Tuck dans les Joyeux Compagnons donc Marianne n'est pas nommée comme telle on ne dit pas son nom mais il y a une femme dans le groupe qui est proche de Robin et à la fin donc quand le frère Tuck intègre les Joyeux Compagnons donc il y a une célébration il y a quelque chose et on a Robin qui donne en pâture cette femme à frère Tuck et on a une séquence qui est pour le coup très très carnavalesque où frère Tuck part dans une espèce de monologue sur voilà il l'appelle enfin je vais vous passer les détails moi quand j'ai traduit du moyen anglais je me suis amusé parce que j'y avais réussi 16 fois pour savoir si je traduisais pas des cochonneries mais c'est très vulgaire sous-entendu ils vont faire plein de choses dans la boue formidable ils vont s'amuser c'est très très cru c'est très vulgaire au point où et ça c'est l'anecdote du coup vu que c'est filmé ma compagne Aurélie va regarder et elle saura quand le bouquin est sorti l'édition des textes je lui en avais donné une copie à l'époque elle m'a envoyé un message pour dire tu te fous de ma gueule c'est un vrai ce livre ou pas parce que ce truc Marianne c'est pas ça normalement elle se fait pas tripoter par frère Tuck dans la boue et ben là si c'est la schtroumfette mais oui mais c'est ça parce qu'il y a un côté on a fait quasi pornographique en fait dans cette version là en fait pour un texte de l'époque où en effet on est dans un truc très carnavalesque et évidemment en fait on en parle aussi il y a aussi une version pornographique qu'on a évoquée aussi que Justine évoque dans sa partie parce que il y a tout un truc par rapport à ça non non mais c'est alors bon évidemment là parce qu'on nous fait signe qu'en fait il va falloir il va falloir faire mes boutiques voilà donc mais mais voilà donc c'est là on a essayé d'évoquer quelques quelques grands on a évoqué l'évolution de la légende à grands traits mais évidemment voilà il y a quand même beaucoup de choses à dire en fait on parle aussi par exemple de pas mal d'autres films en fait donc du film de Disney en fait voilà du film voilà donc il y a eu pas mal de films dans les années 50 aussi donc voilà donc c'est c'est une légende qui est extrêmement riche et encore une fois en fait donc qui qui évolue constamment et qui 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 est même présente dans la musique aussi voilà donc voilà donc et dont on a fait un peu on a essayé de faire le tour le plus exhaustif possible dans ce livre là je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ouais juste en conclusion pour faire le lien avec la troisième partie quelque chose dont Justine parle la littérature jeunesse c'est vrai que si Robin on se rend compte a survécu aussi longtemps à tous ces changements de version politique etc c'est systématiquement aussi via les enfants en fait Robin Desbois tous les enfants le connaissent il y a quelque chose d'absolument universel quand on enlève tous ces questionnements politiques et sociaux qu'est-ce qui reste c'est Robin Desbois c'est voilà il tire à l'arc il y a quelque chose et dans la super préface que Michel Pastoureau nous a fait l'honneur de nous écrire il en parle voilà ce rapport à l'enfance de Robin Desbois et l'importance de jouer à Robin Desbois et c'est ça et c'est quelque chose c'est les enfants génération après génération qui font vivre aussi Robin Desbois c'est pour ça que chaque version chaque nouvelle version leur parle d'une manière ou d'une autre et c'est d'autant plus intéressant que c'est Sartre qui disait ça c'est que il disait méfiez-vous des enfants sages ce sont eux qui font les révolutionnaires les plus terribles et c'est d'autant plus symbolique avec Robin Desbois qui parle avant tout aux enfants merci 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 et je resserre à boire avec qui veut voilà vous l'avez demandé vous connaissez pardon pardon vous l'avez demandé vous l'avez demandé vous l'avez demandé